C'est excellent, si vous êtes en train de me dire que le 3N, les Nigériens, les Nigériens du président Mamadou Sopou, de l'autre côté, nous avons eu un autre programme, le programme spécial du président Tanja Mamadou, deux programmes pour le Niger. Et quelle comparaison en termes d'impact, même si ce programme 3N n'a pas du tout démarré, quand même son cadre stratégique est déjà élaboré et même connu par tout l'ingérien. Est-ce déjà certains militants du MRSD parlent d'une photocopie non légalisée du programme suéchaire ? Oui, mais c'est plus que ça, parce que les trois aînes, vous avez dû lire ça dans un des journaux. En fait, c'était la thèse, ou en tout cas le sujet de mémoire, disons, d'un étudiant, et qui a été repris, sauf qu'il y a eu des petits changements, disons, au lieu de... Parce que dans le sujet, c'était... Enfin, pas le sujet, mais le contenu du mémoire, il s'agissait de trois régions. C'était Tawah, Tilaberi, Agadez. En termes de spéculation, c'était la pomme de terre, l'oignon, et puis le blé. Et tout ce qu'ils ont fait, ils ont juste élargi. Ils ont élargi les régions, au lieu de trois, toutes les régions du Niger, et les spéculations, ils ont pris toutes les autres spéculations. Mais quand vous regardez le contenu, disons, de ce mémoire, et le programme 3L, c'est la même chose, à la virgule près. Monsieur le Président, la question... Oui, oui, c'est pour répondre à la question. Maintenant, par rapport à une comparaison entre le programme spécial et le programme 3L, je pense que c'est un peu trop tôt, parce que le programme spécial s'est déroulé quand même sur 10 ans. Et très franchement, est-ce que vous avez entendu une seule fois le Président de la République à l'époque, donc le Président Tanja, venir à la télé pour dire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ? Non. C'était les populations qui appréciaient. Quand on fait quelque chose de bien, on n'a pas besoin de le claironner. Mais quand vous claironnez, ça veut dire que déjà, vous n'êtes pas sûr, besoin du résultat que vous avez fait. Quand il y a des résultats, les premières personnes qui ressentent ces résultats, c'est les paysans. C'est les paysans. Et les paysans, à l'époque, étaient satisfaits du programme spécial. Pour l'instant, on attend. Non, mais c'est là, si je comprends, vous êtes en train de dire que le programme 3M ne peut pas répondre aux attentes des populations du Niger, pour l'heure, en tout cas. Quand le programme spécial, on attend. Moi, très sincèrement, non. Parce que, vous le savez très bien, en tout cas, peut-être si vous ne le savez pas tous, certains le savent. Je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes au démarrage même. Et certains problèmes persistent encore au niveau de ce programme 3M. Parce que quand vous prenez le programme 3M, il y a ce qu'on appelle l'ASDR, la stratégie de développement rural, qui a été adoptée ici au Niger, après plusieurs années même, disons, de réflexion, et qui est un volet de l'ASRP, la stratégie de réduction de la pauvreté. Mais où se trouve aujourd'hui cette FDR ? Sur la base, parce que c'est sur la base de cette FDR, qui est un volet de l'ASRP. C'est sur la base de l'ASRP que nous, principalement, nous nous sommes rendus en juin 2007, à Bruxelles. Et on a eu plus de 2 000 milliards en 2007. Et certaines de ces sommes sont en train aujourd'hui d'être décaissées. Qui le sait mieux peut-être que le ministre de l'Etat si c'est ? Parce que ce jour-là, à Bruxelles, je me rappelle, il avait brillé parce qu'il avait défendu notre dossier. Alors aujourd'hui, au niveau des Troisièmes, vous avez déjà les ministères qui se plaignent. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement. Parce que c'est comme si c'est leurs attributions que les Troisièmes ont prises. Et tous ces marchés-là, parce que pour certains, les Troisièmes sont en train d'accaparer tous les marchés de ces ministères. Là également, il y a des problèmes. Je pense qu'il faut régler ces problèmes, qui sont des problèmes d'ordre institutionnel. Et qui vont faire peut-être que les Troisièmes, à un moment donné, les populations vont être très surprises à travers, disons, le rendement même des Troisièmes. Très sincèrement. Monsieur le Président, pour toujours parler de comparaison, en un an de gestion, le Président Issefou a procédé au lancement de plusieurs grands chantiers. Le début des travaux, la cémenterie de Malbaga, le barrage de Kandaji, beaucoup de routes, même à Niamé, on en constate beaucoup. C'est quand même plus convaincant, plus concret, que vos plusieurs postes de pierre. Mahirou, le barrage de Kandaji, je prends le cas du barrage de Kandaji. C'est un dossier qui date de 1936. C'est en 1936 que le site a été découvert par les colons, comme quoi, ici, on peut faire un barrage. Il y a eu beaucoup de gouvernements qui se sont succédés. Lequel a eu le financement ? Il y a eu beaucoup de re-commissaires au barrage. Il a fallu le Président Tanja. Et Tanja a posé la première pierre, si vous vous rappelez. Je me rappelle, c'est en 2008, c'est en 2008, je crois, si ma mémoire est bonne. C'est en 2008. Voilà. Alors, et on avait obtenu le financement. Le Président Tanja a dit que tant qu'on n'aura pas le financement, je ne poserai pas la première pierre. Et on a eu le financement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que l'administration, c'est une continuité, que le Président Issouf vienne aujourd'hui et que ce soit lui qui lance les travaux, je n'ai rien contre. Mais il aurait fallu qu'il soit humble pour reconnaître qu'un travail a été fait avant. Est-ce que vous pensez réellement que le financement du barrage de Kandaji, les études d'abord, tout, 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 jusqu'au financement, a été bouclé par le gouri système là ? Non, quand même. Non. Monsieur le Président, nous allons avancer dans le même... C'est pareil pour toutes les autres infrastructures. Il y a... L'administration, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'ils viennent à un moment, où vraiment c'est lui qu'il lance les travaux. Mais c'est pas ça, c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas, et c'est là où je ne suis pas d'accord avec le Président Issouf, qu'il mette ça, disons, dans le compte de la Renaissance. Non. Vous avez bien dit que l'État, c'est une continuité. Mais justement, mais eux ne le reconnaissent pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas parler de Renaissance. Si vous parlez de Renaissance, ça veut dire que l'État n'est plus une continuité. Mais tout le reste, c'est l'ençue. Renaissance par rapport à quoi ? Merci. Merci.